Présent jeudi 20 avril dans l'Hérault, Emmanuel Macron poursuit ses déplacements à la rencontre des Français. Ce jeudi 27 avril, le Président de la République était dans le Jura pour une visite surprise au marché de DOL. Une résidente a fait part au chef de l'État de ses critiques concernant les allocations reversées dans le cadre du RSA. D'après les informations de BFMTV, cette dernière a souligné le fait que l'exécutif balance trop d'argent pour les bénéficiaires. On doit mieux les accompagner, mieux contrôler, si est-il ce qu'on va faire avec la réforme, des retraites, note de la rédaction, a répondu Emmanuel Macron. Face à cette explication, l'interlocutrice du Président a répliqué, « Elles sont longues vos réformes, 1. Loin d'être démontées, Emmanuel Macron s'est laissé aller à l'informalité, à P1, je voudrais que ça aille plus vite aussi, moi, » a-t-il lancé. Au cours de sa visite, le chef de l'exécutif a poursuivi ses échanges, parfois un peu plus musclés. Emmanuel Macron s'est confronté à Fabrice Cholégel, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, dénonçant le système des dépenses publiques, quand vous regardez le gros bloc, de dépenses, note de la rédaction, que l'on a, ce sont les dépenses sociales. L'un des seuls moyens, c'est de faire des économies sur les dépenses courantes, justement les retraites. Avec ça, vous réduisez les dépenses, vous traitez votre déficit et vous créez plus de richesses parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, c'est justifier le Président. Supérieur à supérieur à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017 7. Il faut faire des réformes même si elles sont impopulaires en arpentant les allées du marché, Emmanuel Macron a pu se confronter à de nombreux citoyens. Système de santé, déserts médicaux, allocations. Les habitants ont pu interpeller le Président sur des sujets variés. Malgré les critiques et quelques désaccords, la visite semble s'être déroulée dans le calme. Il faut faire des réformes même si elles sont impopulaires, a déclaré Emmanuel Macron après BFMTV. Ce jeudi 27 avril, le Président de la République était ensuite attendu au Château de Joux près de Pontarlier pour prononcer un discours en marge du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, et des 220 ans de la mort de Toussaint L'Ouverture. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, j'ai un accord signé pour le Bestimage. Crédit photo, j'ai un accord à d'autres et概 y'en Sous-titrage ST' 501